A trois jours de Noël et à dix jours de la nouvelle année, c'est avec plaisir que je vous accueille, vous les membres de partis et regroupements de partis politiques, qui animaient depuis de nombreuses années la vie politique. Face à cet aéropage de citoyennes et de citoyens qui ont fait le choix difficile de s'engager en politique et qui militent depuis de nombreuses années dans un contexte qui aurait découragé plus d'un, je me dis que notre pays dispose de ressources humaines nécessaires pour le sortir de son marasme. En cette saison des fêtes de fin d'année, c'est devenu une tradition d'échanger des vœux et de se souhaiter mutuellement toutes les meilleures choses que l'on espère pour soi-même. En général, ce n'est pas le moment de se lancer dans ces considérations politiques interminables. Mais je suis certain qu'aucun d'entre vous ne comprendrait que je ne fasse pas quelques allusions, même brèves, aux problèmes multiples auxquels notre pays est confronté et aux défis qui nous attendent et que nous aurons à relever ensemble. L'année qui se termine a été jalonnée d'événements terribles qui nous ont tous marqué. L'assassinat odieux du président de la République aurait pu déstabiliser complètement notre pays et nous entraîner dans un cycle dangereux d'instabilité et de perturbation sociale. Du merci, la sagesse et le sens élevé des intérêts supérieurs de la nation, manifestés par beaucoup de leaders politiques, de leaders de la société civile et des organisations populaires, nous ont aidés à passer ce cap difficile. En signant le 11 septembre dernier l'accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire, ils ont épargné le pire à notre patrie commune. La nation vous sera reconnaissante et avec le recul sera appréciée votre abnégation et votre sens du bien commun. J'espère vivement que cet an de fête inspirera tous nos compatriotes qui ont fait un choix différent et les portera à saisir cette main fraternelle que je leur tends, que nous leur tendons patriotiquement. Nous avons plus que jamais besoin d'unité et de sérénité pour faire face aux défis collectifs qui nous attendent dans les prochaines semaines et pendant toute l'année 2022. Nombreux sont nos compatriotes qui ne verront pas la nouvelle année parce qu'ils sont morts d'atroces souffrances dans la récente tragédie survenue au Cap-Haïssien, où on périt dans le séisme du 14 août. Ils sont nombreux encore à être cloués et à souffrir sur un lit d'hôpital. Je tiens à remercier les responsables politiques qui ont soutenu jusqu'ici l'action du gouvernement pour leur compréhension et leur patience. Ils ont compris la difficulté de la tâche et ne me tiennent pas rigueur du fait que je ne suis pas toujours disponible pour les recevoir aussi souvent que nécessaire ou pour répondre à leurs appels téléphoniques. Vous savez tous que je suis un homme de dialogue, un homme qui croit que c'est la meilleure méthode pour gérer les conflits et pour construire des consensus suffisants. C'est la méthode que j'ai utilisée pour faire comprendre aux uns et aux autres la nécessité de revenir progressivement à la vérité des prix sur le carburant. Les finances publiques ne pouvaient plus supporter cette saignée. Nous devons arriver à faire jouer le mécanisme légal de fluctuation des prix à la pompe selon les coûts réels des produits sur le marché international. Les recettes fiscales doivent impérativement augmenter et de façon substantielle si nous voulons être en mesure de répondre aux justes, aux vendications de la population qui attendent de nous des services de base sur toute l'étendue du territoire. Pour atteindre cet objectif, chacun doit faire sa part dans la mesure de ses moyens. Nous pouvons y arriver sans augmenter les taxes, mais en nous assurant que tous ceux qui sont assujettis à l'impôt s'acquittent de ce devoir civique qui est de les payer. L'année 2022 sera essentielle pour un retour normal au fonctionnement de nos institutions démocratiques. La direction du pays devra revenir entre les mains de personnes élues, choisies par le peuple haïtien, dans le cadre d'élections libres, honnêtes et inclusives. Le gouvernement a l'obligation de créer un environnement propice pour l'organisation des consultations populaires. Il va de soi que la question de la sécurité sera et doit être adressée. Les candidats et les membres de vos partis respectifs doivent pouvoir faire campagne dans tous les coins du pays sans avoir à craindre pour leur vie. C'est un souci constant pour le gouvernement et nous recherchons les moyens adéquats pour mieux équiper et mieux former la PNH et les forces armées d'Haïti. De manière à mettre ces deux institutions en situation d'accomplir leur mission. Nous ne demandons pas aux pays d'amis de venir faire le boulot à notre place. Nous sollicitons de leur part un accompagnement pour la PNH qui doit être en mesure d'assurer dans la durée, sans avoir à compter en permanence sur l'aide externe. Je compte sur vous tous pour mobiliser le peuple haïtien sur la nécessité d'aller voter pour choisir leur dirigeant. Le taux de participation aux élections est une question fondamentale pour garantir une légitimité certaine aux futurs élus. Il est de notre devoir de garantir à tous que les élections seront impartiales et que la victoire reviendra à celles et à ceux que le peuple aura librement choisis. Le Conseil électoral, qui doit bientôt être mis sur pied, devra être crédible et inspirer confiance. Il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels j'aimerais vous entretenir en tant que dirigeant de partis politiques, mais je ne veux pas vous assommer en ces circonstances avec mes préoccupations. Nous devons avoir d'autres rencontres, dans un cadre différent, pour discuter par exemple de la Constitution, du financement des partis politiques et des campagnes électorales, des mécanismes à mettre en place pour éviter que l'argent sale vienne fausser le jeu démocratique, du nombre pléthorique des partis politiques qui risquent de brouiller l'offre aux yeux des électeurs, de la place des femmes dans le paysage politique, et j'en passe. Mesdames, Messieurs, J'ai pris l'habitude de terminer mes interventions publiques en attirant l'attention de tous et de chacun sur le fait que la COVID-19 est toujours présente dans notre pays et ce virus continue de tuer. Le ministère de la Santé publique a été instruit de lancer une campagne de sensibilisation auprès de la population en faveur de la vaccination. Je compte sur vous et sur vos militants pour faire circuler le message. Permettez-moi de revenir à ce qui nous rassemble à ces lieux aujourd'hui. Au nom du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger, et à mon nom personnel, de formuler pour vous et pour vos familles des voeux de paix, de sérénité, de solidarité, de tolérance, d'unité et d'amour. Puisse l'an de grâce, 2022, être bien meilleur que l'année qui s'achève et que grâce à nos contributions à tous, le peuple haïtien retrouve l'espoir et le sourire. Je vous remercie.